hello bonjour à tous les amis j'espère que vous allez bien on se retrouve un peu tardivement pour présenter un petit peu ma collection de jeux ps2 parce que celle-ci a fêté ça m'attendait quelques jours alors j'ai pas eu le temps de tourner de vidéos cette semaine hier elle en tout cas donc voilà je voulais vous poser une nouvelle fois ma collection de jeux j'ai un seul jeu que j'ai rentré dans ma collection que je suis content d'avoir trouvé depuis le temps que je cherchais donc voilà il arrive ce que tu es par votre alphabétique donc il arrive dans pas très longtemps donc voilà j'avais déjà fait une vidéo du coup de présentation de collection de toutes les consoles enfin de tous les jeux en tout cas donc voilà celle ci sera séparée expressément pour les 20 ans donc voilà je vais vous remontrer ça j'ai pas beaucoup de changements mais voilà je vais vous rencontrer ça du coup maintenant donc le premier c'est iron flux du coup j'ai pas encore testé tout à fait en tout cas j'avais j'avais testé un peu le début ça m'a l'air vraiment pas mal donc voilà j'avais vu le film aussi à valentant du coup avec charlie sterone du coup qui jouent iron bon le film n'est pas un type top ça se laisse regarder mais voilà j'ai pas j'ai pas du tout accroché au film par contre le jeu j'étais un petit peu curieux ça change un peu et voilà de ce genre des tc ça va être cool donc voilà à voir du coup sur le long terme du coup c'est un jeu j'avais gratuit lors des soldes je crois donc voilà c'était déjà acheté en faire du coup j'avais celui-là du coup offert donc voilà iron flux du coup on y va on continue avec le davinci code qui est vraiment excellent qui est assez court je crois qu'il ya que oui niveau du coup est vraiment vraiment très très sympathique donc au même titre que le film d'ailleurs donc avec tom hans donc ici on le retrouve du coup dans la peau de robert london du coup avec sophie neveu qui était joué par retrait tout tout dans le premier film en tout cas donc voilà et puis ça reprend du coup les événements du film au même titre que livre d'ailleurs aussi de dan brown que je vous invite vraiment à voir à lire et à faire surtout qu'ils sont vraiment très très sympa encore une fois il faut vraiment voir parce qu'il faut vraiment avoir vu le film pour comprendre les énigmes sachant que ça change un peu enfin les deux petits trucs et un truc assez sympa qu'on peut rester bloqué pour ceux qui ne connaissent pas forcément l'univers de dan brown de davinci code mais ça va vraiment très très sympa des jeux disney là où excellent je l'avais fait sur psp à l'époque on voit la version ps2 beaucoup moins cool parce que les personnages sont d'une lenteur mais et le jeu n'est pas forcément très fluide mais en tout cas ça reste assez sympa ça reste quand même un de mes en tout cas le point de vue du dessin animé ça reste un même coup de coeur de disney mais voilà si vous aimez vous le trouvez le lao faites le saute sur psp saute sur ps3 parce que je sais qu'il est sorti sur ps3 aussi je sais pas si on trouve assez facilement mais en tout cas évitez la version ps2 sauf si vous n'avez pas le choix parce que le jeu n'est pas forcément très fluide le gta san andreas excellent que j'avais acheté neuf du coup à l'époque donc il est toujours là de france le petit nom donc très très sympa ils sont tous complets du coup les jeux voulait entre pas mais ils sont tous complets il y en a qu'un seul qui n'est pas complet ça sera le prochain donc ici c'est vrai ici donc j'étais vrai c'était excellent donc voilà j'ai pas mis à ouvrir tout du coup tout c'est le boîtier le seul qui n'est pas complet c'est celui là qui arrive maintenant c'est le air diguerdi qui est excellent si un bon petit jeu c'est un jeu que j'avais à l'époque que j'avais revendu que j'ai regretté donc voilà j'ai en train de l'avoir retrouvé même chose qu'à l'époque il est pas complet je sais pas j'avais vu la notice dans ce jeu là je sais même pas s'il y en a une d'ailleurs de notice même à l'époque quand je l'avais acheté c'était en occasion aussi il y a déjà pas mal de temps pas mal d'années il n'y a pas de notice donc je crois que ce jeu n'a pas eu n'en a pas donc je sais pas en tout cas ça reste un bon petit jeu je vais les ranger en même temps comme ça donc je voulais conseiller grand tourisme 2002 tokyo geneva qui est excellent alors c'est c'est un jeu je crois que c'est mon tout premier jeu du coup ps2 que j'ai racheté un c'est là parce que je l'avais vendu aussi à l'époque et du coup voilà c'est vrai que c'était un de mes tout premiers jeux que j'ai eu à l'époque donc voilà on était enfin j'aimais bien le jeu de bagnole et donc bah voilà grand tourisme au c'était mon tout premier grand tourisme au de l'époque et on va te faire contre la rue c'est là donc voilà le james bond 007 espion pour cible je n'ai pas encore testé celui-là à voir ce que ça donne par contre j'ai testé de night fire qui est plutôt pas mal j'ai un peu de mal avec les contrôles j'ai pas qu'est ce qu'ils ont foutu ce que ça joue entièrement avec l'analogique c'est un gros bordel donc voilà et puis j'ai le dernier ici qui tout doux qui est vraiment pas mal je les ai pas terminé du coup j'ai vraiment joué vaguement mais ça reste plutôt sympa tout doux que je connais déjà parce que j'avais fait la témo il ya quelques années qui est assez sympa donc faudra que je m'y remette du coup il me manque pas tellement des james bond je crois qu'il m'en manque que deux sur ps2 et encore je crois qu'il y en a un que je vais me prendre sur psp c'est le bon baiser de russie il me manque du coup golden eye au service du mal que j'aimerais bien trouver que c'est un c3 facilement je le vois toujours en occasion donc je pense que je peux me le choper un jour ou l'autre killzone excellent 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 que j'ai que j'ai rechoppé il ya pas longtemps sur ps3 d'ailleurs en collection hd d'ailleurs il n'est pas facilement trouvable le killzone hd je dois le voir ici quelque part si j'arrive à le trouver il est juste là un petit exception dans les jeux ps2 il n'est pas facilement trouvable celui là parce que à l'époque c'était vendu soit dans le bundle enfin c'était dans la trilogie en fait parce qu'ils ne vendaient pas les jeux séparément c'était même pas un bundle c'était le pack trilogie en fait qu'ils ont vous avez les trois du coup ps3 avec le hd un peu dedans pas sûr ils avaient fait un bundle ps3 je crois que c'était vraiment le coffret collector du coup avec les trois jeux dedans donc on continue du coup avec le kingdom earth voilà j'ai pas du tout enfin je vais me faire taper dessus me tapez pas s'il vous plaît je vais pas vraiment accrocher au gameplay j'ai pas encore fini mais le gameplay est vraiment compliqué voilà je trouve que c'est un peu complexe du coup pour pour un ancien jeu ps2 en tout cas je sais pas ce que vous la version ps3 d'ips 4 d'ailleurs j'ai quand même prévu de m'acheter les deux autres du coup un même bâle 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 pardon j'avais kiffé à l'époque de la psp pour d'acheter le retrouve d'ailleurs c'est vraiment sympa mais en tout cas premier kingdome earth ici je le trouve un peu compliqué bien que l'histoire elle est vraiment excellente elle a l'air vraiment excellente du coup mais le gameplay c'est un peu à revoir la croft le sixième opus l'ange des ténèbres du coup alors j'ai gardé un truc à l'intérieur c'était à l'époque des ps2 mag un moment donné ça avait fait pour la sortie de tomb raider légende ça avait sorti la cd avec toutes les musiques en fait de tous les tomb raiders du premier jusqu'au 4 à donc on n'a pas le 5 ni le 6 après on avait des musiques de légende donc voilà on a tomb raider du coup le titre de début du coup tomb raider 2 tomb raider 3 tomb raider 4 et tomb raider légende donc du coup ça vous fait deux titres par volet donc ça vous fait dix musiques en fait c'est un sûr voilà sur le cd et puis vous avez c'est excellent donc du coup ça je t'ai gardé parce que j'ai vraiment kiffé j'adore écouter les musiques de tomb raider de temps enfin pas sur le 10 du coup mais j'avoue que les musiques de tomb raider sont vraiment excellente du coup ensuite on a eu le le show et le parfum est donc du coup le 3 qui est le manuscrit de voilic qui est excellent c'est le seul qui est sorti sur ps 2 savoir qu'elle est les premiers en tout cas ce sont tous sortis sur pc celui-ci le sonnerie sorti sur ps2 il est compatibles aussi baissier en du coup donc je vous explique un peu le topo et les chevaliers de parfum est donc du coup le 1 et le 2 le 2 s'appelle les bouclés du coup de zalkotel qui sont sortis sur ps1 qui sont sortis sur pc qui sont sortis sur android qui est sorti je crois que le premier le tout premier est sorti il est ressorti sur wii en édition remaster je crois puis en fait deux autres versions enfin ils ont fait la version android sont des versions directeur ce que ce sont des versions remasterisées donc voilà puis on fait le 3 donc le manuscrit de voilic qui est sorti sur ps2 et pc le cap n'est pas sorti sur qu'on fait les sorties que sur pc qui s'appelle les gardiens du temple de salomon je crois si je me trompe pas et ensuite le 5 qui est le dernier en date qui s'appelle la malédiction du serpent est sorti sur xbox one ps4 et pc je crois même qu'il est sorti sur switch mais je suis pas sûr mais en tout cas voilà donc ceux qui veulent se lancer ce sont des petits jeux d'énigmes assez sympathique dans lesquels on va rencontrer du coup nicole collard qui est une journaliste parisienne et george stobart c'est un américain un simple touriste qui va se retrouver impliqué dans dans des trucs assez chelou notamment des meurtres donc yvan qui était du coup avec nicole et george stobart qui est doublé du coup par emmanuel curtiel qui est le doublage français du coup de jim carré et la petite rentrée du jour c'est un jeu que je cherchais depuis longtemps donc l'introuvable finalement trouvé c'est le seigneur des anneaux du coup la communauté donc voilà l'introuvable qui est finalement pas si côté que ça je t'avais la suite année je pensais qu'ils aient valait plus donc j'ai trouvé pour moins de 3 euros complet avec notice tant mieux j'ai envie de dire vraiment tant mieux donc voilà je suis en train de le faire en ce moment il est un peu compliqué je vous avoue qu'il est vraiment compliqué et donc voilà ça me fait la collection complète puisque après j'avais déjà chopé les deux tours complet également et le retour du roi donc voilà c'est un peu la collection complète du seigneur des anneaux moi qui adore vraiment cette série de films notamment et des jeux et j'ai des bouquins aussi donc voilà excellent il me manque bitball hobbit du coup qu'elle est vraiment sympathique sur ps2 je le chope à l'occasion le sexe secondaire du coup j'avais un peu plus tard need for speed most wanted dans la vidéo le train d'un dix minutes need for speed du coup most wanted voilà excellent titre aussi nous avons carbon du coup ce sont les deux que j'apprécie vraiment il me manque le the run que je voudrais bien chopé sur ps3 ça aussi ça viendra de façon c'est pas des jeux qui sont extrêmement compliqué à trouver généralement ils tournent autour de 4 5 euros donc voilà faudrait que je le chope à l'occasion parce que les autres après j'ai pas du coup on le kiffé obscur le premier on a également obscur 2 du coup celui là je l'avais acheté neuf du coup à l'époque on vend encore des jeux c'est ouf quand même de se dire qu'il n'y a plus aucun jeu du coup neuf qui circulent c'est vraiment l'occasion maintenant et donc j'avais connu obscur par curiosité ce que j'avais acheté ce jeu là je regardais un peu les ventes annonces sur internet je me suis dit chien parce que je l'avais croisé en fait en boutique je l'avais pas pris tout de suite parce que j'étais pas vraiment tenté par le jeu puis ça m'a trotté dans la tête toute la journée je me suis dit oula j'ai regardé un peu ce que ça donne et je suis parti le jour même le rechercher il est encore là et donc ben j'ai vraiment kiffé et donc ben ça va valu quelques mois plus tard du coup on va trouver la version dans notre cas du coup du premier qui sont deux jeux excellents j'ai plus un coup de lumière pour le 2 qui est beaucoup plus beaucoup plus sombre savoir que le 2 pour ceux qui le recherchent est en full anglais du coup sous titré français je précise le premier est en full français mais le deuxième c'est pas la même boîte qui s'occupe qui s'occupait du jeu et voilà il est en anglais sous titré français mais il est vraiment excellent je vous conseille vraiment si vous me trouvez il n'y a jamais eu trois et fan final exam du coup qui est un petit défou de voir qui reprend un peu la personnage d'obscur mais qui n'a rien à voir avec l'histoire donc voilà si jamais vous êtes intéressés opération bin back qui est un jeu de mon enfance que j'avais vu j'étais n64 c'était pas moi c'était on m'avait prêté à l'époque la console avec opération bin back c'est le jeu qui m'a le plus marqué avec présenté le 2 bien sûr que j'ai rechopé sur ps4 mais on opération bin back c'est un bon petit jeu on pourrait discuter un peu du gameplay qui est un peu casse-bonbon mais ça c'est un excellent jeu c'est qu'ils ont fait le 2 aussi sur ps2 qui s'appelle le projet possible que j'ai jamais fait pour ma part projet 0 le tout premier voilà c'est le seul qui est moins coté que les autres le 2 et 3 sont quasiment introuvable ou alors en tout cas des prix exorbitants plus pour l'autre temps tout pour le 3 que le 2 après ce sont devenus des exclus se sont devenus des exclus wii ou en tout cas nintendo pour faire quoi donc voilà et après on se retrouve avec la panoplie rachateclank donc voilà c'est un jeu que j'avais eu du coup un peu plus jeune un petit mame est sorti en 2002 2003 de l'une de notre jeu dont ils ont fait leur max sur ps4 en 2016 dans l'excellent devant le 2 juste ici hop là ensuite celle de 3 jeu cela le gladiator du coup juste là et le size matter donc du coup la taille ça compte que j'avais fait à l'époque sur psp il est disponible aussi sur psp donc voilà à priori sur ps2 je les ai tous enfin il me manque le secret agent clan mais qui m'intéresse pas forcément si je devais le prendre je pense que je me dirigerais plus vers la version psp j'essaie de varier un petit peu justement les jeux donc sur les consoles rayman 3 ou de l'eau c'est excellent meilleur rayman de tous les temps puisque c'est le dernier de la licence après c'était rayman et les latins crétins et puis sont revenus aux origines de rayman à l'époque c'est à dire que rayman d'origine c'est vraiment les gens les gens qui est plutôt pas mal que j'ai sur suite d'ailleurs donc voilà un peu dommage qu'on n'a pas eu de rayman 4 c'est un peu dommage c'est l'une team 3 c'est l'une team 4 de l'homme sont tous complets un des jeux avec le système qui n'est pas complé entre une fois c'est dernier jeu c'est de la même licence donc tous des jeux de rallye donc tout le verser donc on avons nous avons aussi le premier donc sont quasiment tous en platinum je sais pas regardant sur les jeux que ce soit en platinum ou en black label personnellement tant que j'ai les jeux que ça passe et qu'on peut jouer moi je ne suis pas regardant là dessus donc voilà nous avons le premier WRC qui est excellent le WRC 2 Xtreme qui est excellent aussi là ça devient un peu plus compliqué c'est le WRC 3 qui vient s'ajouter du coup avec des circuits on a de la nouveauté du coup on arrive avec des modes des fourches des chicanes enfin le WRC n'en a pas forcément et encore plus de nouveautés c'est avec la version rallye evolve du coup donc il existe deux versions du rallye evolve notamment avec Sébastien Loeb que j'ai ici et la version de François Duval qui est tout à fait la même sauf que c'est pas le même pilote donc voilà et puis moi j'ai grandi avec celle-ci avec Sébastien Loeb que j'avais fait à l'époque sur PS2 et qui est excellent donc je suis content de l'avoir retrouvé et ça met des petites nouveautés notamment dans la flotte du coup notre voiture passe dans la flotte sur la glace c'est vraiment un excellent jeu donc voilà et on termine du coup et ça sera notre vidéo avec le WRC 4 donc voilà moi je les ai tous sur PS2 je suis content c'est vraiment de licence que j'aime bien je pense que là après je vais m'attaquer et pas forcément à la PS3 parce que ça m'intéresse pas WRC de la PS3 plus à la PS4 qui est beaucoup plus réaliste bon enfin je pense que je vais me choper du coup les opus qui tradent et ça repart du coup avec WRC 5 6, 7 et 8 du coup dernière en date c'est l'huitième donc je pense que je vais m'aller prendre à l'occasion parce que j'adore vraiment les jeux de bagnole comme ça WRC c'est assez sympa donc voilà j'ai regardé un peu ce que c'était la PS3 mais je suis pas trop tenté par ces jeux là je préfère vraiment les versions un peu plus sympa donc sur PS4 donc voilà les amis on est déjà à 16 minutes de vidéo mine de rien 16 minutes 40 même ok ça traîne un peu ben donc voilà pour ma collection de jeux vidéo du coup pour les 20 ans de la PS2 je devais déjà la sortir avant mais j'ai pas trop le temps donc voilà j'espère en tout cas ça vous aura plu n'hésitez pas si vous voulez vous abonner commentez ça ferait plaisir je vous dis à très bientôt les amis